Alors maintenant que je vous ai donné grosso modo les bases de ce monde luciférien qui existe présentement sur cette planète, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le 11 novembre 2011. Alors pour nous situer dans toute cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes présentement entrés, et lisons Esaïe chapitre 14 et verset 12 pour vraiment comprendre cette grande conspiration spirituelle contre le Seigneur Jésus-Christ, contre Dieu et contre les saints. Le but de Satan était de s'emparer du trône de Dieu et de régner en roi et maître sur toute cette création que Dieu a fait au début des temps. Alors au verset 12 on peut lire Alors on voit vraiment le plan de Satan est très clair. Si on lit dans le livre d'Enoch, alors si on voit dans le livre d'Enoch au chapitre 10, on voit que les anges déchus qui ont suivi Lucifer ont regretté leurs gestes à un moment donné. Puis ils ont demandé à Enoch d'aller intercéder auprès de Dieu pour leur pardon. Mais Dieu ne leur accordera jamais leur pardon et vous pourrez trouver les réponses à ce pourquoi en lisant le livre d'Enoch. Mais on nous dit au verset 15, le Seigneur dit ensuite à Michael «Va et annonce le châtiment qui attend Zamusa et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillées par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaînent-les sous la terre pour 70 générations jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. » Alors eux qui étaient en tant qu'anges dans la présence même de Dieu, qui vivaient dans un monde où la corruption n'existait pas, mais eux ont décidé de se rebeller et d'accomplir les pires abominations aux yeux de Dieu. Alors Dieu les a jugés sévèrement et il n'y a pas de pardon possible pour ces gens, pour ces anges. Puis on voit aussi qu'ils sont enchaînés sous la terre. Si on va au verset, dans Isaïe 14 au verset 15, on nous dit que l'astre brillant, qui est Lucifère, a été précipité dans le séjour des morts. Alors est-ce qu'on parle du même lieu? Moi je serais tenté de dire oui si je me fie au verset, si je me fie au chapitre 9 où il nous est dit, au chapitre 1, Alors les sauterelles, ce sont les démons. Si on va au verset 11, on nous dit, « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » Alors c'est encore une référence à Lucifère. Alors est-ce que Lucifère va monter de ce séjour des morts où il aurait été emprisonné durant des siècles? On nous parle dans le livre d'Enoch de 70 générations et qu'ils vont venir combattre ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Puis on nous dit au chapitre 12 au verset 7, « Et il y eut une guerre dans le ciel. » Et le dragon et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors on voit que Satan et ses démons ont tenté de s'emparer du troisième ciel, du royaume de Dieu, mais qu'ils ne furent pas trouvés vainquants et que Dieu les a précipités sur la terre, sur notre planète. Et Dieu nous dit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors voyez-vous, Satan sait qu'il n'a pas pour longtemps. Puis il est animé d'une grande colère, puis il va faire le plus de ravages qu'il peut pour entraîner le plus de personnes avec lui, parce qu'il sait qu'il s'en retourne vers l'enfer, où il sera pour l'éternité. Au verset 17, on nous dit, « Et le dragon fut hérité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Alors, c'est là qu'on entre dans la grande persécution. Puis on est vraiment à la porte. Avec le printemps arabe, avec ce grand calife mondial qui prend place, bien, la femme, la fausse femme de l'Apocalypse 17, qui se fait passer comme étant le peuple de Dieu, bien, va faire la guerre au sein, afin de détruire toute cette semence de Dieu. Puis au chapitre 13, puis c'est là qu'on rentre en action. En ce mois de novembre 2011, on nous dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et toutes les cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. » Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Pour verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. » Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Alors, c'est un petit résumé du chapitre 13 de ce gouvernement mondial qui prend maintenant vie. Maintenant, allons voir ce qui se passe depuis le 26 octobre pour mettre en place ce gouvernement mondial pour finaliser cette prise de contrôle sur terre par le royaume de Satan, ce dernier empire babylonien, tel qu'il nous a décrit dans Daniel concernant les pieds de Nébuchadnezzar, qui représente ce dernier empire qui va tenter une dernière fois de s'emparer de la terre, qui va tenter de s'emparer de la planète terre et de détruire toute référence au vrai Dieu et qui va tenter de détruire tout le peuple de Dieu afin de pouvoir instaurer son royaume. Mais on sait qu'il sera perdant dans tout ça parce que Dieu, par ses jugements, juge la terre et très bientôt va revenir sur son grand cheval blanc avec dix mille de ses seins pour éliminer ses entités démoniaques et toutes ces personnes qui se sont élevées contre son royaume. Alors, Dieu nous dit qu'ils seront jetés dans les flammes dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse et qu'ils y resteront pour l'éternité. On sait qu'il y aura un mille ans où Satan sera relâché pour un peu de temps mais ensuite de ça Satan sera lié pour l'éternité avec ses démons et tous ceux qu'il a entraînés avec lui par ses mensonges et ses séductions. Et avec eux la Bible nous dit et le livre d'Enoch nous dit qu'avec eux leur chef brûlera dans les flammes et tous ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Le 26 octobre que s'est-il passé? Eh bien les mayas qui sont les gardiens des écrits des anges déchus sont arrivés aux États-Unis et présentement ils ont commencé à traverser l'Amérique les États-Unis de l'Est à l'Ouest avec ses crâmes de cristal qui sont des crâmes très occultes faites une recherche sur qu'est-ce que qu'est-ce que représente un crâme de cristal vous allez trouver de l'information sur Internet. Et ces mayas grands prêtres et gardiens de ses écrits et de ses crâmes de cristal eh bien ces mayas vont ouvrir les portes les portails de la Terre pour relâcher les esprits du cosmos et apporter à l'humanité un niveau de conscience supérieure mais ça mes amis c'est un piège un piège mis en place par Lucifer et par cette grande armée satanique. Ces mayas à travers les États-Unis à des points occultes bien précis lieux que nous pouvons retrouver dans un de leurs articles vont se promener d'est en ouest des États-Unis pour libérer tous ces esprits qui viennent des profondeurs de l'enfer afin de lier et de consacrer cette nation à Satan. et comme les États-Unis sont le dernier bastion pour Lucifer à conquérir et bien on voit que le nouvel ordre mondial est à la porte. Et le 11 novembre les grands chefs de tous ces chamans vont se réunir en ce 11 novembre 2011 et je ne serais pas surpris que ça serait à 11h11 afin de relâcher toute cette énergie satanique de par le monde et ainsi faire entrer l'humanité toute entière dans cette nouvelle ère cosmique dans cette nouvelle ère de conscience spirituelle pour apporter à l'humanité ce qu'ils appellent un plan de grande paix mondiale. Alors ça mes amis c'est un grand mensonge de l'ennemi parce que Jésus nous dit dans sa parole que lorsque l'on vient à lui il va briser le voile qui voile notre esprit et qu'une fois ce voile brisé et bien on va être capable de comprendre tout ce monde spirituel capable de comprendre le monde de Dieu on va être capable de comprendre ses écrits de comprendre sa parole alors pour le disciple de Jésus Christ il est là le niveau de conscience c'est d'être unifié uni avec notre Dieu alors que le calme ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser toutes sortes de technologies afin d'activer l'ADN de l'humain afin de l'amener vers cet état de nouvelle conscience cosmique et préparer ainsi l'arrivée de l'antéchrist on a vu ces derniers mois un grand vent de tromperie on a vu ces dernières années depuis Jean-Paul II tout ce mensonge de cette unité mondiale qui unissait toutes les religions ensemble alors c'est pas grave si vous êtes homosexuel c'est pas grave venez vous unir à nous c'est pas grave si vous prêchez un autre évangile que le nôtre c'est pas grave unissez-vous à nous on est capable de dealer ensemble mais ce qu'on voit à l'arrière-plan c'est que toutes ces religions-là se soumettent à Rome puis ces derniers mois on a vu plusieurs églises s'unir avec l'islam qui est une autre tromperie de l'ennemi une nouvelle unité une unité qui est imposée au peuple de la terre et dont tout le mouvement évangélique et tous les autres leaders religieux se sont associés alors ce bateau communique est un mensonge en soi puisqu'il avait pour but de nous amener vers un autre évangile et tous les gouvernements de la terre poussent pour ce djihad ce grand calife mondial-là cette religion qu'on va nous imposer afin de nous amener vers un esclavage assuré alors sous Jean-Paul II il a amené cette communiste mondiale Jean-Paul II a déclaré alors qu'il était au pouvoir vers la fin de cette décennie 2000 ans après Jésus-Christ nous vivrons sous le premier gouvernement mondial à exister dans la société des nations un gouvernement avec l'autorité absolue de décider de toutes les issues de la vie humaine puis si on regarde ce qui s'est passé le 15 octobre 2011 pour le grand mouvement de Occupon Wall Street mais si on va sur le site Wikipédia on nous dit qu'en 1582 le pape Grégoire XIII implante le calendrier grégorien en Espagne Italie Pologne et au Portugal le jeudi 4 octobre de cette année est suivi directement par le vendredi 15 octobre les autres pays suivirent à des dates très diverses de décembre 1582 à février 1918 alors si on calcule tout ça alors il y a eu 11 jours de perdu lorsque le pape Grégoire XIII a implanté le calendrier grégorien puis je me demande si c'est pas un code pour les les Illuminatis quand on voit que Jean-Paul II annonçait pour l'an 2000 la naissance d'un nouvel ordre mondial plus 11 mais ça fait 2011 alors est-ce que Satan avait fait connaître à ses troupes d'avance que l'année 2011 serait l'année à laquelle l'antéchrist arriverait sur terre c'est fort possible mais c'est mon interprétation c'est une possibilité seulement laissez-moi vous montrer quelques photos et quelques petits bouts de vidéos de Lady Gaga qui nous montre le retour des anges déchus et l'arrivée qui nous montre l'arrivée de l'antéchrist la naissance de l'antéchrist qui représente ce nouvel ordre mondial luciférien et comment ça va se mettre en place vous verrez qu'une grande catastrophe majeure qui va copier si on peut dire le déluge que Dieu nous a dit que jamais plus il ne ferait de déluge mais l'ennemi va tenter de refaire la même chose mais dans le but de détruire le peuple de Dieu et toutes les nations pour mettre en place sa société hybride et que ceux qui vont survivre à ce grand chaos mondial qui vient et bien vont être utilisés comme esclaves à cette élite mondiale là et à ce clan luciférien alors la grande séduction qui est annoncée dans la parole de Dieu et sur le point d'arriver de Dieu et sur le point